Dans le cas d'une couche de fond de couleur, c'est sûr que quand vous allez enlever votre gaffe, ça va paraître. Parce que la couche de fond va s'enlever également. Alors idéalement, c'est si on gratte notre gaffe à l'intérieur, puis on a à remettre de la couche, une couche de peinture dedans. Bien là, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, on va la remplir. Alors comme dans le cas ici, notre ligne noire était un peu trop large, alors on est venu l'enlever. Et de toute façon, c'est du brun qu'on va revenir mettre à l'intérieur de la corne. Alors ça ne paraîtra pas qu'on est venu enlever une gaffe. Et on souffle sur la peinture qu'on a grattée, parce que si vous passez votre doigt là-dessus, ça se pourrait que la fine poussière que vous allez venir étendre sur votre pièce paraisse beaucoup après la cuisson. Donc la fine poussière grise qui avant ne paraissait pas bien, va être noire après la cuisson. Alors on a juste à venir remplir après ça avec la couleur qu'on voulait. Dans le cas où notre gaffe était à l'extérieur, donc comme ici là, on a une petite bosse qu'on n'aime pas à l'extérieur, on vient l'enlever par l'intérieur, donc on gratte à l'intérieur et on va venir grossir un petit peu notre image. Donc j'enlève ma ligne, je viens la rétrécir, la mettre plus mince, puis après ça, je reviens tout simplement grossir ma ligne par l'extérieur pour venir éliminer ma bosse. Voilà. Réparer une gaffe sur un fond blanc est très facile. Attendre que votre peinture soit sèche, donc la gaffe, ensuite prenez un petit bâton, grattez. La couche de fond s'enlève aussi, alors c'est très important de revenir appliquer votre couche de fond. Et comme une couche de fond blanc, les coups de pinceau ne paraissent pas, alors votre correction ne paraîtra pas non plus. Pour les plus grosses gaffes, prenez une éponge humide et venez carrément l'enlever avec l'éponge. Donc on enlève toutes les traces comme il faut, et encore une fois, un coup que toute la gaffe est bien enlevée, remettez votre couche de fond tout simplement.